... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue sur notre antenne pour suivre en notre compagnie les 6 heures VB Fun Cup de Spa-Francorchamps. Un événement un peu particulier disputé début octobre, puisque les VB Fun Cup partageaient la piste avec les deux chevaux disputant leurs 24 heures. Un mélange des genres qui a néanmoins incité certains anciens pilotes à revenir, comme Rudis Kofs notamment. C'est fantastique. C'est la première fois que je peux rouler avec une Evo 3 et je dois dire que c'est vraiment très différent du Névo 1. C'est une grande différence au niveau du comportement, au niveau de la puissance et puis bien sûr au niveau de cette boîte de vitesse séquentielle qui est vraiment un rêve. Et dès qu'on y goûte, je pense qu'on achète. Tom Kalmein, vous engagez notamment la 44 au départ avec Laurent Jaspers. Quelles sont vos attentes ici ? J'espère que nous pouvons rentrer dans le top 5. Je pense que c'est un objectif réaliste. Et puis dans le meilleur des cas, un podium. Mais un top 5, c'est sûr, on peut le faire. Et comment se sont passées les qualifications pour vous ? On a eu pas mal de problèmes avec le trafic. On a mis nos bons pilotes un peu trop tard et on a eu du trafic avec les deux chevaux aussi. La Fun Cup, c'est aussi l'occasion de voir des bi-places comme celle de Carpa Célere by DRT. Oui, nos attentes sont assez élevées à vrai dire. Nous ne sommes pas mal au championnat et ici ce sera un cadre que nous allons devoir découvrir avec les deux chevaux qui seront sur la piste 6, ce qui entraînera évidemment des risques un peu différents. Mais bon, on devra être prudent et être encore plus gentleman driver que ce que nous avons l'habitude d'être jusqu'à présent. Même si le ciel reste un peu menaçant, c'est sur le sec et même sous quelques rayons de soleil que sera donné le départ de ces 6 heures de Spa-Francorchamps pour le plus grand plaisir des pilotes et des membres de l'organisation aussi. Comme le veut la coutume, c'est un jeu qui a déterminé la pôle position, revenu à l'équipe Auto-KPSC Corsé. Mais les plus rapides des essais, c'était la 277 à l'Urtime 2. Tout va très bien. Maintenant, de toute façon, on ne joue pas le titre, on joue le titre de vice-champion. On va essayer d'assurer la course et de terminer, c'est sa principale. Maintenant, le départ arrêté, c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Donc on va voir comment ça va se passer, mais on va faire de notre mieux. Et la météo peut être aussi très importante parce que maintenant, il est sec, mais ils annoncent de la pluie. Pour l'instant, c'est sec, mais c'est vrai que quand on regarde le ciel, les nuages sont assez menaçants. Donc on verra bien, on fera avec de toute façon, on n'a pas le choix. Mais j'aimerais bien quand même qu'il y ait un peu de pluie, ça pourrait animer un peu la course. Une course unique en son genre, puisque ce n'était plus arrivé depuis 1999. Mais les VW Fun Cup vont partager la piste avec un autre type de monture. Jean-Pierre Mondron, dernier course de la saison, comment est le sentiment chez les promoteurs ? Écoutez, c'est une nouveauté pour nous, puisqu'on partage la piste avec une voiture mythique qui est à deux chevaux. Donc nous allons avoir les VW Fun Cup en même temps. C'est une première, je pense, et nous allons voir comment ça va se passer. Mais je pense que tout le monde, ce sont des gentlemen sur la piste et que tout le monde se respectera. Et aussi au niveau sportif, il y a encore plein de choses qui peuvent se passer dans tous les classements. Donc c'est une bonne chose. Oui, c'est vrai. Bon, les premiers sont les premiers, ils resteront les premiers. Donc c'est la voiture de Victor Colson que nous connaissons tous. Et c'est dommage d'ailleurs qu'il ne puisse pas rouler, puisqu'il était prévu sur la voiture aujourd'hui. Bon, voilà. Mais sinon, oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer au classement général et dans toutes les catégories d'ailleurs. Il y en aura donc pour tout le monde, les grands et les petits. La nouvelle génération est là. Vous avez vu ça ? Fred Bouvie avec l'équipe à l'Urtime 1 qui sera bien évidemment l'un des animateurs de cette course, dont le départ, et c'est une première également, est donné arrêté avec en première ligne la voiture numéro 258 d'Auto qui n'a pas essayé Corsé, mais aussi la 280 de Socarden. Oui, ça combe. C'est parti pour ce beau peloton d'une trentaine de VFN Cup à l'assaut du Rédillon. On revit le départ avec Laurent Jaspers à bord de la voiture numéro 44. Ah, c'est toujours aussi impressionnant. L'arrivée au combe, Claudio Capelli est en tête sur la voiture des Italiens, la 258. Et puis derrière, c'est déjà très chaud avec certains concurrents, notamment la numéro 4 de Côté Passion, contraint d'élargir quelque peu la trajectoire. Voici la numéro 19, le colson racing Fort Michel Simul. L'équipe déjà championne à partir du moment où elle prenait le départ. Et Philippe Crocet qui essaye de remonter dans le peloton. A la fin du premier tour, Claudio Capelli est toujours en tête sur cette voiture qui est une Evo 2, donc une TDI propulsée par un moteur diesel. Mais attention, Frédéric Gorvich revient derrière dans la foulée. Notons aussi déjà la quatrième position de Philippe Crocet, qui est bien décidé à démontrer une fois encore que le titre du colson racing Fort Michel Simul n'est pas du hasard. Et puis notons aussi l'excellent début de course de Manunava, troisième avec la voiture numéro 278 d'Acom Racing with LVR. Manunava d'ailleurs qui vous emmène à son tour à bord de cette voiture numéro 278. Le passage du fameux Rédillon, même en VVFN Cup, ça reste un must. L'arrivée au bout des combes et Frédéric Gorvich qui prend la tête de la course devant Claudio Capelli. En coton, on note également la présence de la voiture numéro 18, de Francis Plunus et Éric Jardon. Et puis bien sûr, la numéro 4 avec Jean-Pierre Baudard, à bord de la Côté Passion, un des candidats au titre de vice-champion pour cette dernière manche du championnat 2014. Frédéric Gorvich prouve décidément qu'il est l'un des maîtres de la VVFN Cup puisqu'il distance Claudio Capelli et Philippe Gressens. Guillaume Mondron a pris la quatrième position en début de course alors que Manu Navarra rétrograde quelque peu dans le peloton. Le voilà désormais poursuivi par Jean-Pierre Baudard. Mais comme toujours, la lutte est superbe durant cette première heure de course avec tous les pilotes qui disposent de la même monture et qui se passent et se repassent en lutte ici pour la troisième position. Derrière Frédéric Gorvich et Claudio Capelli. Notons-y l'excellent début de course de la voiture numéro 271 de Leader Racing Events et de la voiture numéro 20 de Sautraplan TRS Racing qui viennent également se mêler à la lutte dans le groupe des poursuivants. Mais que serait la VVFN Cup sans ses traditionnels rebondissements et autres périodes de neutralisation ? Première sortie de la Safety Car. Et on l'a vu, c'est suite à un problème de la numéro 18 que l'on voit d'ailleurs dans son stand la voiture pilotée par Francie Plunus et Eric Jardin. Nous étions au retour de Blanchimon, on était à deux Fun Cup. Il y en a un qui a pris l'option de passer à gauche et moi à droite. Je pense que la deux chevaux n'a pas vu que je passais à droite et il m'a pris l'arrière gauche, il m'a fait partir en toupie et malheureusement ça s'est terminé contre le mur. Ce début de course ne se passe pas au mieux non plus pour la numéro 320 du Papi Steam. Jean-Pierre van der Feesten, Philippe Reynens et Alain Pratt rencontrant une multitude de petits problèmes techniques. Toujours dans la catégorie des mi-places, soulignons la troisième position pour le team Come to You, la numéro 371. Deuxième place après deux heures pour le CBRS AC Motorsport, c'est la voiture numéro 360. Et le leadership de la catégorie des mi-places après deux heures était occupé par l'équipe Carpass LRE by DRT, la numéro 365. On vous l'a dit, Kevin Capras avait réalisé un excellent début de course sur la voiture numéro 271 de Leader Racing Events que l'on voit ici dans son stand alors que la pluie a fait son apparition, que la nuit est en train de tomber également sur le circuit de Francorchamps et qu'il faut désormais allumer les phares. On voit aussi Romain de Gère ici sur la 280 de Socarden-Wissacombe. Changement de pilote aussi pour la numéro 72. On a vu tout à l'heure en revenant Rudiscov. Du côté des diesels, le titre se joue, on vous le rappelle, lors de cette dernière manche du championnat, notamment pour ceux-ci, la 258 de l'équipe italienne Autocapaese Corsi. Comment était le relais ? Le relais, nous avons bien roulé jusqu'à la pluie. La pluie, avec les diesels, c'est plus difficile. On a fait de bons tours, de bons temps. Les teams ont bien travaillé avec l'auto et nous sommes contents de ça. L'incontournable Claudio Capelli et son équipe qui lutte notamment face au DRM Motorsport, la numéro 2 de Philippe Denis, Benoît Dupont et Maxime Lieutenant pour le titre dans la catégorie des diesels. Les Evo 2. Il y a moyen d'aller chercher les Italiens parce que vous êtes séparés d'un point dans le championnat ? On se pur sur la vitesse, franchement, je ne sais pas ce qu'ils font, mais on ne sait pas aller les chercher, c'est impossible. Maintenant, je pense à la régulière peut-être, on peut, parce qu'il y a un très rapide et on est quand même trois pilotes assez compatibles, disons, et je pense que c'est là que ça va se jouer et on va espérer sur le trafic aussi. Un stress du championnat que ne connaît pas l'équipe du Colson Racing for Michel Simule, puisqu'ils sont déjà champions après avoir pris le départ, de quoi aborder cette épreuve en toute décontraction. Et finalement, Victor Colson, qui avait été annoncé sur la voiture, malheureusement est absent. Philippe Crocet et Éric Gressen se partageant les six heures de course. Ça a très bien démarré, puis vient cette petite pluie qui a rendu les quelques derniers tours de l'IQA. C'est clair que, je vais dire, le mélange avec les deux chevaux, il faut être très précis et surtout très attentif. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas, ça me rappelle mon temps du motocross, donc avec des chicanes et un peu de tout. Voilà, c'est très gai, c'est la fête du sport et c'est ça le plus important. Et en prenant le départ, vous êtes champion, donc c'est bon aussi ? Oui, on devait passer la ligne, donc je l'ai déjà passé quelques fois, donc logiquement, c'est bon. Et franchement, c'est une magnifique victoire pour nous et c'est surtout pour notre ami Michel, qui, je suis certain, on le reverra, il va se battre jusqu'au bout. Ici, ça va bientôt faire un an et ce n'est pas facile pour nous, mais on continue à croire qu'il peut s'en sortir. Alors que la lutte bat son plein sur la piste, on mécanique encore dans le clan du Papistime. Décidément, un début de course compliqué pour Jean-Pierre Van der Feesten, Philippe Reynens et Alain Pratt. Des courses compliquées également pour la numéro 72, celle de Rudy Stevens, Tim Stevens et Rudy Skoff, le Jack Motors by MTE. Pas gâté par la chance, là non plus, on le voit suite à un accrochage, la voiture a été fortement endommagée et c'est sur la dépanneuse qu'elle revient dans la voie des stands. Candidat au podium final pour le championnat, mais aussi à la victoire dans cette dernière épreuve de la saison, l'équipe Côté Passion rencontre elle aussi son lot de malheurs. Regardez la voiture qui est dans son stand, qui a été réparé et qui va pouvoir repartir. Une deux chevaux qu'il a pris sur le côté, sur l'arrière, qui a resserré, qu'il n'a pas vu évidemment les conditions, c'est pas évident. Deux chevaux, déjà quand il fait sec, j'ai pris le départ, mais là, sous l'appui évidemment, et quand on voit passer les deux chevaux, elles n'ont pas de ventilation intérieure, donc il voit très peu à l'intérieur des véhicules, je crois qu'il ne l'a pas vu et ça a tapé. Mais on a été très vite pour redresser le truc et il est reparti. La cohabitation avec les deux chevaux, c'est évidemment l'un des éléments à prendre en compte lors de cette dernière épreuve du championnat, ce que font très bien d'ailleurs les pilotes de l'équipe Allure Team. On voit ici Allure Team 2, Cédric Bollon, Guillaume Mondron et Frédéric Capras, qui occupent la deuxième position après deux heures de course. Voilà Frédéric Capras qui s'extrait de la voiture et qui laisse le volant à Cédric Bollon. Pour l'instant, on est bien parti. Bon, il reste quatre bonnes heures de course, donc rien n'est terminé jusqu'au drapeau à Damier. Ça s'est vérifié à plusieurs reprises. C'est une deuxième place au championnat qui est relativement amère, dans le sens où on a tout fait pour être champion et on a gagné à plusieurs reprises. Et voilà, malheureusement, on termine à une seconde place, mais une belle deuxième place. Une deuxième place que cet équipage occupe aussi après deux heures de course lors de ces six heures de Spa-Francorchamps, dominée par la voiture sort, pour l'instant en tout cas, celle de Pierre Piron, Lorenzo Doniacuo. Et Frédéric Bouvie, on voit d'ailleurs la voiture qui rentre à l'instant dans son stand, et c'est Lorenzo Doniacuo qui en prend le volant. en volant ainsi Pierre Piron. Et ça repart pour la 274. Quant au ciel, vous le voyez, il reste plus que menaçant. C'est ça aussi Spa-Francorchamps. La 274 est en tête, les écarts sont réduits. Deux secondes seulement d'avance après deux heures sur la voiture numéro 277. Le McDonald's Racing est à 44 secondes, et les autres ne sont pas très loin. On se retrouve d'ici quelques instants, après la pause. La nuit est tombée sur le circuit de Spa-Francorchamps, et on se retrouve pour vivre ensemble la fin de ces six heures. VUF & Cup, programmé sur ce que l'on a encore et toujours coutume d'appeler le plus beau circuit du monde. Voici la numéro 320, celle du Papistim, qui a donc repris la piste. On soulignera l'abnégation de cette équipe qui ne veut pas abandonner. C'est bien ça aussi, l'esprit de la Fun Cup. Petit détour par les échappatoires pour la Carpass et les rebâts DRT. La numéro 365, l'une des candidates au podium dans la catégorie des bi-places. Mais tout revient dans l'ordre, et elle revient, cette voiture, sur la piste. On a aussi aperçu brièvement la numéro 321, celle des Français du DZ Racing. Voici la 360, troisième du classement, le CBRS AC Motorsport. Troisième des bi-places, donc, après 4 heures de course. Alors que le classement général, lui, est dominé par la 371 du team Come To You, qui mène la danse dans cette catégorie des bi-places. Donc, en Evo 1, pas de surprise, puisque c'est bien sûr la famille de Bursac, la 132 de Maxime de Bursac, Charles de Munteur, Dan de Skipper et Bram Mouton, qui mène la danse dans cette catégorie. Et qui profite d'ailleurs de l'appui pour se distinguer aussi face aux Evo 3 plus puissantes. La gestion du trafic avec des deux chevaux un peu moins rapides sur la piste. Que doit gérer un nouveau venu dans cette VE Fun Cup ? Laurie Sensetti, le champion du Trophéo Abarth 500 l'an dernier. Le pilote luxembourgeois qui découvre ici la VE Fun Cup. Incroyable, c'est beaucoup de plaisir au volant, ça, c'est une chevet de formule. Ça glisse pas mal et c'est vraiment beau. Et tu viens du Trophéo Abarth maintenant dans le Fun Cup, comment se compare la voiture ? C'est une grande différence, l'autre c'était traction, l'autre c'était proposé. C'est une grande différence, mais ça fait beaucoup de plaisir au volant. Il faut changer son style de conduite, mais ça va. Et alors que la nuit est cette fois bel et bien tombée sur le circuit de Spa-Francorchamps, je vous propose de faire le point sur le classement dans la catégorie des diesels avec la troisième position, donc en Evo 2, la troisième position de la numéro 2 de Philippe Denis, Benoît Dupont et Maxime Lieutenant, le DRM Motorsport. Deuxième place pour l'équipage, on vient de voir Loris Sensetti, la leader Racing Events. Loris Sensetti qui est assistée de Philippe Williams, Kevin Capras et du Gérald Delepine, l'ancien champion du monde de Supermoto. Et le leadership dans cette catégorie Evo 2, et bien il revient pour l'instant à la numéro 258 de l'équipe italienne Auto Capace Corsé. Les Italiens, Autorino Zorzac, Claudio Capelli et Federico Sordini, devenus des habitués de la VFN Cup belge. Ils rencontrent ici quelques soucis, malheureusement, ils vont perdre un peu de temps dans la voie des stands. Mais on le voit, l'intervention sera finalement de courte durée et les leaders de la catégorie Evo 2 peuvent reprendre leur place dans la ronde. Pendant ce temps-là, on note également le bon début de courte et vainqueur de Mettel à numéro 59 d'AC Motorsport 1 avec Arnaud Quédé, Stéphane Terrain et Martin Leburton. Sixième après 4 heures de course. Et on voit d'ailleurs cette voiture effectuer le plein de carburant. C'est Arnaud Quédé, le patron de l'équipe AC Motorsport, qui est lui-même au volant et qui repart au cœur de la nuit. Une nuit que la voiture numéro 4 de Côté-Passion, malgré le petit incident que l'on avait vu en début de course, aborde en bonne position puisqu'ils sont quatrième du classement général. Gilles Debrue, Jean-Pierre Baudard et Stéphane Charlier. Ravitaillement pour eux également. Ils peuvent toujours revendiquer une place sur le podium de ces six heures d'Ospat-Francorchamps. Un peu d'énervement au moment de repartir. Mais c'est reparti. On est de nouveau dans la course, sur le podium. Après 4 heures de course, la voiture numéro 19, Eric Gressens et Philippe Crocé, qui roulent donc finalement à deux et seulement à deux, sont en troisième position. Et regardez, on les voit au cœur de la nuit et dans le trafic, en caméra embarquée. On se rend compte que, c'est Philippe Crocé actuellement au volant, on se rend compte que la tâche des pilotes n'est décidément pas aisée. En tête, ce sont toujours les deux équipages à l'Urtime qui mènent la danse. La 277 de Cédric Bollon, Frédéric Capras et Guillaume Mondron étant deuxième, lancée à la poursuite, même s'il y a un tour d'écart à deux heures de l'arrivée, lancée à la poursuite de leurs équipiers, Frédéric Bouvie, Lorenzo Doniacuo et Pierre Piron sur la numéro 274. Et une fois encore, on remarquera évidemment la gestion du trafic avec les deux chevaux et plus de 80 voitures finalement en piste. Mais ça fait partie du jeu et finalement, tout se passera plutôt bien dans l'ensemble. On fait d'ailleurs le point sur le classement général, la 274 Allure Team 1 est donc en tête devant la voiture sort, la 277. Troisième position pour le Colson Racing pour Michel Simul, quatrième position pour Côté Passion, cinquième position pour l'équipe Auto Capacé Corsé, cinquième de Général et leader de la catégorie Evo 2. On reste au cœur de la nuit d'automne, cette fois sur le circuit de Spa-Francorchamps pour souligner la présence encore et toujours du Papish Team, la 320 qui est toujours là, mais aussi la troisième place actuellement en mi-place de la numéro 360 de CBRS AC Motorsport. Comment ça se passe pour vous en fin de cup ? Ça ne se passe pas trop mal, on est troisième en mi-place, sur cinq mi-place malheureusement. Le mauvais temps, les safety cars, on n'a pas eu trop de chance, on a dû faire un stop and go. Donc ça aurait pu se passer mieux, mais bon, on y croit encore, une petite heure, ça peut encore changer pas mal de choses. Et si on peut grappiller une place, on le fera avec plaisir. Il n'en sera finalement rien pour Alain Dupont, Michel Conning et Philippe Fissette qui termineront troisième en mi-place. Derrière, la voiture numéro 365, la Carpasse LRE by DRT d'Alain Verkamen, Stéphane Limret et Miguel Copiter, ce deuxième donc des mi-places. Et la victoire, finalement, après une domination totale d'ailleurs, est revenue à la 371 de Jean-Michel Barre, Dominique Bustin, François Verbiste, Michel Nauton, Pascal Enderic et Olivier Robert. C'est le team Come To You donc qui l'a emporté. Pas de surprise en évent 1, victoire de la numéro 132 de la famille de Bursac. En évent 2, deuxième position finalement pour la numéro 258 de l'équipe Auto Capice Corsé qui, après les petits ennuis, on l'a vu dans la pitlane, devra s'incliner face à la Dream Team de Leader Racing Event, la numéro 271 qui a été pilotée par Kevin Capras, Loris Sensetti, Gérald Delepine et Philippe Williams. Et en tête de la course, allez-vous me dire, eh bien on va rejoindre Pierre Pirou pour le savoir. Le dernier relais de la saison en fin de cup, comment c'était pour vous ? Ah ben voilà, il se termine plus ou moins bien puisque pour l'instant, nous sommes premiers. Donc il reste encore 45 minutes. Donc on ne va pas non plus crier victoire trop vite. Je pense qu'on a un tour d'avance, donc plus ou moins 3 minutes. C'est Lorenzo qui est au volant, donc il va gérer. On ne va prendre aucun risque et normalement, si tout se passe bien à la régulière, on doit gagner. Donc voilà, c'est un bon dernier relais et une bonne dernière course. Et on comprend effectivement que Pierre Pirou et le sourire, Lorenzo Doniacuo va gérer cela à la perfection jusqu'au bout. Mais passons tout d'abord à la troisième marche du podium. Eric Gressens et Philippe Croce, les champions. 2014 termine donc la saison une fois encore sur le podium. Ils n'ont toutefois rien pu faire face aux deux équipes à l'urtime avec la deuxième place de la 277 de Cédric Bollonne, Frédéric Capras et Guillaume Mondron. Et la victoire donc pour Lorenzo Doniacuo, Frédéric Bouvier et Pierre Pirron. Le drapeau d'Amier, rouge et blanc cette fois-ci puisque les deux chevaux, elles vont continuer leur ronde durant la nuit. Mais l'arrivée donc de ces six heures de Spa-Francorchamps marquée par la victoire de l'équipe à l'urtime pour la plus grande joie de Frédéric Bouvier, Jean-François Olivier et Lorenzo Doniacuo. Super victoire, on l'attendait depuis longtemps celle-là. Non, c'est tous bien battu. On a eu une très bonne équipe, une très bonne voiture. Franchement, la voiture, c'était terrible. Super bien du début à la fin. Merci encore au team Allure. Encore, ils ont fait un bon boulot ce week-end. La joie a été de mise aussi pour Carpa Celler by DRT. C'est super, on a déjà fait ça il y a deux ans et l'année dernière, on avait raté le titre bi-place, donc on est super content de le reprendre cette année. Tout s'est bien déroulé, on a eu une saison super, super ambiance entre les pilotes et avec l'équipe de Laé qui a fait du super boulot, bien préparé la voiture. Vraiment très chouette avec une dernière course très sympa, pas évidente avec les deux cheveux et la glisse et tout, mais on s'est bien amusé. C'était bien, une belle fin de saison. Un beau titre en tout cas en bi-place pour Carpa Celler by DRT, mais la dernière victoire de la saison est revenue au team comme to you de Barth, Bustin, Verbis, Notho, Henrik et Robert. Ça s'est passé sans problème et hyper heureux. C'est la deuxième fois qu'on gagne Aspa sur une saison puisqu'on a gagné dans notre catégorie au 25h, on gagne aujourd'hui donc c'est un circuit qui nous va admirablement bien. En niveau 2, victoire du leader racing de Capra Sensetti de Lepine et Williams. Félicitations, une très belle victoire en niveau 2, comment c'était ? C'était pas mal, bon début de course, on était 3e et puis on a contrôlé les pilotes italiens Capelli qui était très vite la 258 et on est revenu à la dernière heure, on l'a dépassé. Je pense qu'on fait 5e au général, premier niveau 3 donc un beau week-end, l'appui était au rendez-vous, ça nous a sûrement aidé. Quant au podium final de cette saison, il représente bien finalement les forces en présence avec deux voitures à l'urtime et la 3e marche du podium pour les champions du Colson Racing Fort-Michel Simul. Une deuxième place ici aujourd'hui et aussi une deuxième place dans le championnat, tu es content ? Oui, c'est sûr, ça fait un moment au concours après la victoire au championnat, on n'y arrive pas mais ça passera un jour. Le rendez-vous est pris en tout cas en 2015 pour la revanche à l'urtime qui réalise le doublé devant Colson Racing, côté passion et AC Motorsport 3, c'est le classement final de ces 6 heures de ce passement pour champ. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette saison, de cette très belle saison de la VFN Cup et on vous dit à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada